Alors bonjour, mon nom est Jean-François Dumais, du restaurant Allegro à la Malbaie, dans le comté de Charlevoix, pas très loin de Québec. Je fais une petite vidéo ce matin parce que je trouve que le gouvernement va trop loin. Il ne va pas trop loin pour... Bon, on est fermé, le gouvernement a ordonné la fermeture des restaurants, des gyms, des salles de spectacle, des cinémas, parce que M. Legault a décidé que c'était trop dangereux, malgré l'avertissement, ou pas l'avertissement, mais malgré que la santé publique nous a dit, selon M. Arruda la semaine passière en commission parlementaire, qu'il n'y avait pas de problème avec les restaurants, qu'on pouvait les laisser ouverts, ainsi que les gyms et tout le reste. M. Legault a décidé de fermer tout ça, malgré la santé publique, les recommandations de la santé publique. Alors, quand M. Legault nous dit qu'il suit les recommandations de la santé publique, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge, parce que vous l'avez été témoin la semaine passée, malgré que M. Dubé vient nous voir avec une belle petite face, avec son beau faciaire, c'est toujours heureux, pour nous dire qu'ils assumaient cette décision-là. Alors, ils assument mes pertes, ils assument vos pertes, puis je vais vous en donner une autre perte ce matin. J'ai un membre de mon personnel qui m'a appelé pour me dire, j'ai reçu un appel du gouvernement pour aller suivre une formation rémunérée, 500 $ par semaine, vous connaissez le programme. Une formation pour être replacé dans des CHSLD ou des hôpitaux, les deux, trois seules places où le gouvernement a encore failli à sa tâche. C'est-à-dire, les CHSLD, les gens ont été tellement mal payés dans les dernières années qu'ils ont sacré le camp. Les infirmières font du temps supplémentaire obligatoire dans les hôpitaux, sont sous-payés, ont sacré le camp. Alors, le gouvernement s'est dit, tiens, maintenant qu'on a fermé les restaurants, on va aller voir les gens qui travaillaient là-dedans, sont sous le chômage, on va leur donner 500 $ par semaine pour leur faire suivre une formation qu'ils n'ont pas choisi. On s'entend que la restauration et le domaine de la santé, c'est deux mondes. Puis, quand les restaurateurs vont réouvrir, ben, ils n'ont plus de personnel ou plus beaucoup. Déjà qu'il n'y en avait plus beaucoup. On s'entend que vous connaissez toute la situation du personnel dans la restauration. On n'en a pas. Alors, le gouvernement s'est dit, tiens, on va aller chercher le reste pour nous autres se remonter. Ça, c'est un bon père de famille, ça, c'est ça. Alors, c'est ça, ce matin, c'est ma bulle, parce que là, je trouve que les bandes sont dépassées. Vous nous fermez, ça coûte 2 000, 2 500 $ toutes les fois, jeter ce qu'on avait dans les frigos. Deux fois, 10 000 $. On a mis des plexiglas partout, des masques, gel, des lunettes, des visières, ça a coûté 5 000 $. On est rendu à 15 000 $. Vous nous fermez, vous nous dites que vous allez nous aider. Aucune aide. Moi, ça me donne 5 200 $ par mois, avec tous les papiers que j'ai sortis, tous les calculs que j'ai faits, je vous ai remis ça. Les très gentils gens de la MRC m'ont répondu en me disant, tu as droit à 5 200 $ par mois, ce qui n'a payé même pas la moitié de mes frais fixes, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Mais je ne l'ai pas eu, je l'attends encore. On est rendu quasiment à Noël, on a fait ça en septembre. Monsieur Legault, on a un gros problème, vous êtes menteur, vous nous comptez des mensonges, puis en plus de ça, vous venez chercher notre personnel. Voulez-vous qu'on soit de bonne humeur encore bien, bien longtemps? Alors, après la petite sortie de M. Arruda en commission parlementaire jeudi, moi, j'écoute Choix à Québec, c'est une station de radio, c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligés de l'écouter, mais je trouve que c'est pas mal la seule station de radio, le seul média où on a la vérité, où les gens qui sont appelés les pédiatres, les médecins, les entreprises, les entrepreneurs, ces gens-là, jasent avec les animateurs à choix et donnent une opinion neutre. Moi, c'est pour ça que je l'écoute Choix. C'est mon choix, comme je vous ai dit, vous pouvez écouter TVA, vous pouvez écouter la madame qui n'arrête pas de dire des affaires, quelqu'un n'a rien, mais c'est votre choix. Alors, M. Meunier, le président de l'ARQ, après la sortie de M. Arruda, est venu, il était interrogé, et a dit que les restaurateurs, nous, on pensait qu'il allait, bon, on bougeait un peu, mais je pense que M. Meunier ne travaille pas pour les restaurateurs, je pense qu'il travaille pour le gouvernement, parce qu'il a dit qu'on n'avait pas de problème avec ça, restez fermés, nous, que même à 50%, tant qu'à ouvrir à 50% de notre capacité, on avait mieux resté fermés. Je ne sais pas à quel restaurateur a parlé ce monsieur-là, peut-être les grandes chaînes, c'est peut-être ça un peu l'ARQ, c'est les grandes chaînes de restaurants, qui sont membres de ça aussi, ou peut-être, je ne connais pas vraiment, parce que vous savez pourquoi je ne suis pas membre de l'ARQ? Peut-être à cause de leur président qui, au lieu de me protéger, au lieu de prendre mon, au lieu de prendre mon, comment on peut dire ça, au lieu de prendre mon initiative à moi, de dire je vais protéger les restaurateurs, non, lui a dit qu'il n'y avait pas de problème, les restaurateurs, tant qu'à ouvrir à 50%, il est mieux rester fermé. Moi, je ne connais pas personne qui a dit ça. Moi, j'ai investi tant d'argent, et j'aime la restauration, mais ce n'est pas pour l'avoir fermé, même six mois par année, même à moitié vide, j'aimerais ça rouvrir. Alors, j'aimerais dire aujourd'hui, aux gens, aux restaurateurs, aux entrepreneurs, donner un petit peu aux entrepreneurs en aide du Québec, excusez, les entrepreneurs en action du Québec, c'est à peu près eux autres qui ont pris le lead, puis ôté leur RQ, ça n'a même plus rien à voir là-dedans, qui ont pris le lead des gyms, des restaurants, des théâtres, des cinémas, des gens qui ont été fermés pour rien, contre l'avis de la santé publique, selon M. Legault, lui, qui a décidé de nous fermer. Moi, je vous conseille de donner, pour qu'on aille plus loin avec ça, là, on s'en va sûrement, on s'en va vers un procès, ça va être le fun, on va avoir peut-être des réponses, parce que c'est le fun d'être assis d'une chaise, puis de dire oui, non, oui, non, mais il y a des gens qui vivent de ces réponses-là, comme moi, et là, je suis tené. Je suis tené de me faire fermer pour rien, contre la santé publique, et je suis tené d'entendre que le gouvernement vienne chercher mon personnel pendant que je suis fermé, alors quand je vais réouvrir, arrange-toi tout seul, Jean-François Dumais, ton personnel est rendu dans un CHSLD. Alors, si vous êtes tené, comme moi, donnez aux entrepreneurs en action du Québec qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse bouger les choses, puis on pourra dire que c'est nous autres, et non notre bon père de famille, M. Legault, qui nous a sortis du trou. Bonne journée.